... Donc on va avoir une présentation conjointe de Google et Microsoft sur WebGPU et BabylonJS qui a servi un peu de test bench en quelque sorte pour WebGPU avec donc Corentin Valèze, c'est mon fils, voilà et Sébastien Vandenberg, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est pas mon fils, c'est pas mon fils, voilà. Ok, merci tout le monde d'être là, donc coucou, moi c'est Corentin comme il vient de le dire et avec mon pote Sébastien, on va parler de la collaboration qu'on a eue entre l'équipe WebGPU et BabylonJS donc qui sont ces gens ? Corentin Valèze c'est moi je suis tech lead de l'équipe WebGPU à Google depuis que WebGPU existe et co-président du groupe de standardisation W3C depuis qu'il existe en 2017 et de naissance je suis Péchabolien et c'est le nom des habitantes de Péchabou donc on a des bons sangliers Sébastien ? Salut, moi c'est Seb je suis dev chez Microsoft depuis 10 ans maintenant et j'ai de la chance, ça fait à peu près 9 ans que je peux travailler sur Babylone et tous les jours du coup je fais du web et de la 3D, mes deux passions je viens pas de Péchabou mais de Toulon mais je supporte Toulouse pour le rugby donc on va parler de WebGPU de Babylone donc qu'est-ce que c'est WebGPU ? c'est le truc avec ce logo bleu c'est une nouvelle API JavaScript qui expose les fonctionnalités modernes de calcul et de rendu des cartes graphiques à travers le navigateur c'est-à-dire qu'une page web va pouvoir utiliser la carte graphique pour faire du rendu, du calcul et en ça elle est similaire à DirectX 12, Metal et Vulkan les API graphiques modernes juste qu'elle est sur le web et que JavaScript peut l'utiliser alors vous allez me dire mais Corentin tout ça ressemble quand même vachement à WebGL d'ailleurs on voit, il y a l'ancien monde et le nouveau monde des cheveux, des cheveux donc il y a déjà le WebGL donc pourquoi WebGPU ? en fait c'est que WebGL ça marche bien il y a des trucs cools avec, genre Google Maps, tout ça mais c'est une API qui commence à dater et ça depuis plusieurs années pour deux choses déjà elle n'expose pas les nouvelles fonctionnalités des cartes graphiques comme les Compute Shedder on va y revenir beaucoup de fois et elle a des idiomes de programmation qui datent des années 93 je ne sais plus ce que je faisais en 93 mais je ne devais être plus de couche, non ? peut-être t'étais pas propre encore ouais, non d'accord toujours pas mais donc ça a des idiomes qui datent il y a vraiment très longtemps et donc ça ne scale pas pour l'informatique d'aujourd'hui j'ai présenté à propos de WebGPU au dernier DFS en 2019 et c'était génial parce qu'à l'époque je disais ah ouais c'est trop bien WebGPU, ça s'en vient ça sera shippé fin 2019 bon ça a shippé en mai 2023 dans Chrome donc maintenant c'est dispo dans Chrome, Chrome OS sur Android, Mac OS, Windows ça s'en vient sur Linux à un moment et ce qui est cool c'est que c'est aussi en cours d'implémentation dans les autres navigateurs donc ils ne l'ont pas encore parce qu'ils sont un peu en retard mais ça va venir donc ça va vraiment être une API qui est disponible partout et on fait ça dans une bonne atmosphère au groupe de standardisation W3C donc ok cool c'est bien WebGPU mais si tu nous montrais des démos donc j'ai des jolis pixels non ça c'est un terminal j'ai des jolis pixels donc la première démo c'est pas des pixels c'est un large language model en l'occurrence l'amas de 7 milliards qui tourne dans le navigateur Web donc tout ça c'est fait côté client j'ai chargé le modèle de 4 gigas juste avant est-ce que tu peux me tenir ? ou alors tiens donc on peut lui parler il répond des trucs voilà il est content mais donc tout ça c'est en local et ça utilise la carte graphique de mon ordinateur donc voilà on peut faire du machine learning mieux avec WebGPU en l'occurrence je crois que les gens qui avaient fait ça ils avaient dit que c'était 3 fois plus rapide avec WebGPU qu'avec WebGL sur un modèle plus petit parce que celui-là il ne peut juste pas le faire tourner en WebGL il est trop gros la démo d'après c'est celle-ci donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le site WebShaderToy mais en gros c'est un JSFiddle pour les ComputeShaders ce site-là donc on a le code GPU ici qui sert à faire une simulation de particules et du disque d'accrétion autour d'un trou noir mais ce qui est intéressant c'est que tout ça ça permet de faire du calcul parallèle sans avoir besoin de se contorsionner comme ce qu'on ferait en WebGL vraiment on dit au GPU fais ce calcul en parallèle et il le fait en l'occurrence il y a beaucoup de codes parce que c'est de la simulation compliquée mais les ComputeShaders font que ça c'est beaucoup plus facile à faire qu'en WebGL et la dernière démo c'est une démo d'un compétiteur de BabylonJS enfin plus ou moins qui s'appelle PlayCanvas donc c'est un moteur de jeu vidéo en JavaScript et donc là cette démo ce qui est intéressant à voir c'est que toutes les lumières sont ce qu'on appelle des AriaLights c'est pas juste des lumières qui sont des points c'est des lumières qui sont des grands rectangles et pour implémenter ça de manière efficace ils ont dû utiliser des fonctionnalités type Compute qu'ils n'auraient pas pu utiliser sur WebGL et maintenant que j'ai montré le compétiteur Sébastien va pouvoir nous parler de Babylon du coup nous moi je viens de Microsoft je travaille sur Babylon Babylon c'est exactement comme PlayCanvas c'est un moteur 3D fait en JavaScript complètement open source que vous pouvez utiliser forcément je vais dire qu'il est mieux que PlayCanvas c'est un peu Bayas quand même et du coup on a et un moteur de rendu où vous pouvez juste rendre tous les objets graphiques que vous voulez pour faire du commerce par exemple etc et un moteur de jeux vidéo en fait on a pas mal de pas mal de features liés aux jeux vidéo comme la physics on a rajouté le moteur Avoc en web à l'intérieur de Babylon cette année on a le support pour tout ce qui est animation support pour WebXR les particles et les effects donc le gros pendant je voudrais dire avec WebGPU c'est le moteur VRAP WebGPU ou WebGL donc les deux en ce moment afin d'exposer les features de manière très simplifiée pour les gens qui veulent créer des jeux ensuite on est super fiers de notre rendu quand même PBR et GLTF et on n'a pas que le framework qu'on va fournir en open source on fournit aussi tout un tas d'outils avec donc dans les outils l'outil le plus important c'est le Playground le Playground c'est comme pour la démo tout à l'heure des trous noirs de Corentin ça vous permet d'avoir une petite page Web avec du code d'un côté le rendu Babylon de l'autre et vous pouvez développer dedans le but c'est pas de développer tous vos jeux dedans c'est plus de faire des petits codes snippets des petites démos partager avec la communauté faire vos bugs repros à l'intérieur comme ça vous pouvez le repartager avec nous et on peut vous aider à fixer les problèmes ou faire des petites démos on verra tout à l'heure on va s'en servir pour toutes les démos de Babylon on a aussi un inspecteur l'inspecteur ça vous permet d'analyser ce qu'on appelle le scene graph en fait quand on fait un jeu 3D les scènes sont parfois complexes il y a pas mal d'objets qui bougent de partout des caméras des lights il y a plein d'éléments à l'intérieur d'une scène si on fait tout juste via code ça devient juste insupportable à faire et c'est impossible à débuguer du coup c'est un inspecteur graphique ça vous permet de voir l'arbre de la scène avec tous les éléments à l'intérieur cliquer dessus jouer avec changer les valeurs les propriétés débuguer être sûr de ce qui se passe à l'intérieur de votre scène on supporte aussi ce qu'on appelle des transcodeurs ça permet de soit charger soit sérialiser des fichiers 3D pour les formats 3D le principal en ce moment ça va être le GLTF qu'on utilise sur le web c'est l'équivalent du JPEG pour la 3D on supporte aussi OBJ STL STL qui est utilisé pour l'impression 3D je vous invite à aller ce soir il y a une autre présentation sur l'impression 3D où on va parler pas mal de Babylone et de STL et enfin sur les derniers tools qu'on va avoir on a des éditeurs visuels faits avec ce qu'on appelle des node graph c'est en gros vous faites juste du drag and drop drag and drop plein d'éléments comme pour créer du code via juste des petits nœuds et vous les reliez ensemble et ça vous permet de créer visuellement des shaders sans avoir de notion de shader language de connaître GLSL ou HLSL ou même Wixel dans WebGPU on a aussi maintenant un éditeur de géométrie de la même façon comme il y a à l'intérieur de Blender tout fait en Web du coup on a une approche qui est vraiment community first c'est à dire que Babylone c'est géré et driver par la communauté donc tout se passe sur GitHub on a tout en public on fait de temps en temps des surprises comme avec Avoc mais la plupart de notre roadmap etc. tout est géré vraiment par la communauté et ça nous le rend bien d'ailleurs on le voit sur toutes les collabs qu'on peut avoir avec la communauté qui vont faire tout un tas de tests qui ont plein de feedback qui ont des super idées si on gérait tout nous-mêmes je pense qu'on n'aurait pas la moitié de ce qu'on peut avoir aujourd'hui ensuite Babylone c'est utilisé vraiment dans le web dans pas mal de parties de l'industrie donc sur la productivité avec des applis comme Teams il y a des trucs super simples dans Teams comme les petites réactions qui s'affichent ça paraît bête mais ça utilise Babylone pour être rendu on va l'utiliser dans Bing pour Bing Maps comme on parlait de Google Maps tout à l'heure SharePoint Spaces on va l'utiliser aussi beaucoup dans les applis de commerce comme Ikea ou Nike Xbox tout ce qui est configurateur 3D maintenant en web jeux vidéo naturellement Minecraft classique qui est en web c'est fait avec du Babylone Age of Ascent on a un ou deux jeux par Ubisoft et Shellshocker du coup au lieu de continuer d'en parler de façon un peu marketing on va passer sur vraiment de la démo et du code tous les autres slides après ce sera que ça donc sur les démos donc la première démo du coup c'est une démo de jeu c'est un petit jeu qu'on a fait pour la release l'année dernière l'année dernière donc on va voir que là on peut voir tous les features de ce que fait un Game Engine c'est à dire que c'est des particules des effets spéciaux de la gestion de collision c'est très balèze la gestion de collision etc etc et tout ce que vous pouvez faire avec du jeu vidéo normal tout tourne uniquement en javascript il n'y a pas de wasom derrière c'est uniquement javascript WebGL ou WebGPU suivant les capacités de la device pour la deuxième démo du coup on va passer plus sur le segment commerce donc configurateur de base là on voit une manette Xbox qu'on peut customiser c'est le petit customisateur de manette Xbox et cette manette en fait c'est que de la 3D rendue avec Babylon directement à l'intérieur du browser donc on voit que le rendu est quand même assez réaliste mais je trouve qu'il y a aussi d'autres compagnies comme Nike qu'on fait vraiment super fort en termes artistiques au niveau de la configuration on a vraiment le choix de tout ce qui se passe sur la chaussure avec une représentation qui est presque à l'identique de ce qu'on aurait en réel sans avoir du ray tracing donc WebGPU pour tout ce genre d'appli là ça va quand même aider vraiment beaucoup et du coup maintenant qu'on a vu ce que Babylon c'était on peut se demander naturellement qu'est-ce qu'on fait ici vraiment avec Babylon à présenter Babylon le truc c'est qu'en 2019 quand Corentin a commencé à faire WebGPU merci d'ailleurs il nous a invité avec l'équipe Babylon à être early adopteur de WebGPU et à commencer à essayer de l'insérer dans Babylon en trois jours on avait d'ailleurs le cube qu'on voit l'image c'est le premier screenshot que j'avais fait pour envoyer un mail à mon équipe c'est bon on peut faire du rendu et à ce moment là je peux vous assurer qu'on était là c'est bon en novembre on chip aussi et merci Corentin d'avoir vraiment poussé la date parce qu'on n'aurait jamais été prêts non plus du côté Babylon et j'avais une super excuse pour mon chef du coup on va maintenant voir pourquoi WebGPU c'est plus simple et plus ergonomique pourquoi c'est plus mieux et pourquoi ça valait la peine d'attendre alors WebGPU c'est plus simple et plus ergonomique entre autre parce qu'on a eu cette collaboration au début avec Seb parce qu'il commençait à utiliser WebGPU il regardait le truc il disait mais pourquoi ça c'est là et je ne comprends pas et au fait ça c'est à l'air nul et donc on a vraiment beaucoup beaucoup itéré pour arriver à un truc qui est pas mal alors là on a le Hello World des API graphiques avec un triangle rouge c'est le triangle rouge pour ceux qui connaissent et on a 50 lignes de code WebGPU pour faire un triangle ça paraît beaucoup comparé aux autres API graphiques en natif genre en DirectX 12 ça serait plutôt 500 lignes et Vulcan ça serait plutôt 1500 voire 2000 donc c'est pas mal je vais passer rapidement à travers pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble mais l'idée c'est que WebGPU on a essayé de le faire bien intégré à la plateforme web et ergonomique plutôt que comparé à WebGL qui est une API et d'Orsay qu'on a mis assez violemment sur le web donc la première chose c'est que quand on veut utiliser WebGPU il faut se connecter à un device donc en l'occurrence on récupère un adapteur qui est une représentation du device mais on ne peut rien faire avec c'est juste pour savoir qu'il existe un GPU dans la machine et ensuite on utilise un device dessus et ça ça va être l'objet central de l'utilisation de WebGPU pour faire du rendu sur une page forcément il nous faut un canvas donc on prend un canvas et on lui dit d'utiliser WebGPU avec notre device WebGPU et je ne sais quoi ensuite pour faire le rendu on va envoyer des commandes à la carte graphique ici ce qu'on peut voir c'est le getCurrentTexture ici qui demande au canvas donne moi la texture dans laquelle je dois faire le rendu pour qu'elle soit affichée sur la page web et donc on fait une passe de rendu qui au début efface la texture à zéro et puis à la fin on envoie tout ça à la carte graphique youpi forcément on veut exécuter du code sur la carte graphique donc pour ça on utilise ce qu'on appelle des shaders qui sont du code pour carte graphique c'est juste que le programming modèle est différent des langages de programmation habituels donc on appelle ça des shaders ici on a un shader qui va servir à placer les sommets du triangle ici un shader qui va servir à choisir la couleur des pixels du triangle alors forcément ça c'est du rouge dans le cas de Seb et de BabylonJS là il y aurait des centaines de lignes de code juste pour faire un rendu réaliste mais on veut juste dessiner du rouge ensuite on agrège ces deux programmes et d'autres paramètres qui là sont aux valeurs par défaut dans ce qu'on appelle un pipeline et on utilise ce pipeline pour dessiner trois points donc les trois sommets du triangle et voilà on a un triangle rouge c'est cool c'est relativement peu de code moi je suis complètement biaisé parce que j'ai l'impression que c'est simple mais en même temps je bosse dessus depuis sept ans six ans je ne sais plus donc j'ai l'impression que c'est simple mais peut-être voilà et si on compare à WebGL mais en fait c'est un petit peu plus de code alors pourquoi WebGPU c'est plus simple et plus ergonomique que WebGL bon alors déjà c'est plus JavaScript là on peut le voir mais l'autre chose c'est que WebGL depuis 1993 ils ont une state machine parce qu'à l'époque les GPU c'était vraiment des trucs avec des registres on s'était en tel registre pour dire la couleur ça va être ça et puis ensuite on dessinait des points et donc il y avait vraiment un état global très important et ils ont gardé cette architecture jusqu'à WebGL WebGL 2 OpenGL 4.6 qui est sorti il y a trois ans et c'est quand même vraiment pas pratique dans l'informatique moderne d'avoir un état global comme ça surtout qu'il est devenu très compliqué pour préserver la backwards compatibilité et tout ça donc WebGL c'est une API qui est hyper stateful alors que WebGPU est en gros totalement stateless sauf pour le builder de commande qu'on a vu où forcément on fait un set pipeline et donc la pipeline elle est courante mais c'est vraiment le seul endroit où il y a de l'état donc c'est vraiment on est passé d'une API stateful à une API stateless l'autre chose c'est que alors ça d'ailleurs ça a été du feedback de Seb qui me disait les messages d'erreur ils sont nuls et comme on était en train de faire une nouvelle API on s'est dit on a l'opportunité de changer ça et donc WebGL si on avait un bug et qu'on utilisait mal l'API on pouvait avoir un message d'erreur comme ça là-haut et franchement c'est pas très pratique on sait pas trop ce qui se passe enfin lui il sait parce qu'il a fait du WebGL depuis 9 ans mais voilà alors qu'en WebGPU on dit exactement où est le problème et alors ce qui est intéressant c'est que j'ai voulu faire pour les slides la démo en WebGL pour vous montrer le code et j'ai eu exactement ça c'est à dire que j'ai fait mon code WebGL et il m'a donné ça et j'ai passé 5 minutes à essayer de comprendre pourquoi il me donnait ça c'est parce que j'avais mis une accolade à la place d'une parenthèse dans mon shader alors que j'ai essayé de faire le même bug en WebGPU et donc j'ai mis une accolade là à la place d'une parenthèse et j'ai eu un message d'erreur qui était quand même beaucoup plus pratique il m'a dit il y a une accolade là what the fuck donc voilà on essaie de peaufiner l'ergonomie l'expérience utilisateur et tout ça comparé à WebGL et voilà après quand on dit que c'est plus simple c'est beaucoup plus simple si vous créez un nouvel engine from scratch il n'y a pas photo partir avec WebGPU aujourd'hui pour la création d'un nouvel engine c'est génial maintenant si vous avez besoin de backporter à l'intérieur d'un engine existant qu'utilisait WebGL du WebGPU c'est pas forcément aussi évident que ça pourrait paraître ok on a mis 3 jours à faire un cube c'était génial et après par contre quand il a fallu faire tout l'engine il y a quand même énormément de travail à faire pour passer d'une API justement stateful à une API stateless ça se fait pas juste comme ça du coup comme je ne suis pas un artiste j'ai demandé aussi à GPT de me générer les images donc c'est pour ça qu'on parle de compatibility aujourd'hui et pas de compatibility mais ça illustre quand même le propos sur lequel c'est pas forcément beaucoup plus simple ce qui est génial dans ce que disait Corentin au niveau des messages d'erreur etc c'est qu'on a par exemple ce qu'on appelle l'uniformity analysis à l'époque en WebGL on crée des shaders on a aucun message de warning ou d'erreur par rapport à l'uniformity analysis en gros uniformity analysis on peut penser à ça un peu comme un linter qui va checker la syntaxe du shader pour s'assurer que ce qui va être rendu à l'écran ça va être déjà autorisé par les API en dessous comme DirectX et surtout que ça va être efficace en WebGL on n'en a pas besoin parce que ce qu'ils font c'est qu'ils réécrivent le shader pour nous sans nous le dire et ça peut être moins efficace dans certains cas j'ai appris ce que c'était l'année dernière enfin en 2019 quand on a commencé en gros quand Corentin m'en a parlé j'avais jamais entendu parler quand je faisais du WebGL aujourd'hui c'est en place dans le browser par contre quand on a 1000 à 1500 shaders à migrer ça devient très très compliqué à faire donc ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une super collab là dessus avec tout le reste de la communauté aussi pour trouver un middle ground où aujourd'hui c'est en place par défaut mais on peut le désactiver et toutes les règles de détection ont été vachement améliorées quand même à travers le temps donc la collab elle est encore importante à ce niveau là je ferme la parenthèse sur tout ce qui était uniformity analysis je vais vous montrer un peu de code Babylon en gros ce code c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est pour créer une scène ça n'a rien à voir avec le code GPU WebGPU que montrait Corentin là on est vraiment sur du code très très haut niveau où on crée une scène une caméra on charge un modèle avec du GLTF et tout le code qu'il y a là ça nous donne le rendu qu'on voit sur la droite en Babylon donc on n'a pas besoin de plus pour pouvoir faire ce genre de rendu et je voulais vous montrer en fait la différence par contre quand même en termes de code entre WebGL et WebGPU à l'intérieur de Babylon la seule différence elle va être au moment de l'initialisation de l'engine en gros on crée une scène et on a besoin d'un engine l'engine c'est l'objet dans Babylon qui va vous permettre de rendre une scène en gros on fait engine.render on lui passe une scène c'est lui qui s'occupe de le rendre en WebGL on avait deux lignes on crée simplement un engine depuis un canvas en WebGPU on en a une de plus on pourrait se dire c'est plus compliqué mais au final on est passé sur une API qui est maintenant asynchrone c'est à dire que tous les calls qui étaient bloquants et un peu lents avant sont maintenant tous asynchrones à l'intérieur de WebGPU ça c'est quand même aussi un super improvement par rapport à avant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer une petite démo quand même de ce code là dans le playground on a parlé du playground tout à l'heure à l'intérieur des outils des outils Babylon donc ce qu'on voit c'est que ici on a le code qui tourne et le code de création de l'engine on ne l'a pas on l'a mis directement dans le playground pour simplifier la vie de nos utilisateurs vous n'allez pas le réécrire à chaque fois que vous faites un nouveau playground en gros en ce moment on tourne en WebGL on peut simplement switcher ici vers du WebGPU et normalement si on n'a pas d'effet démo ça devrait marcher directement et ça s'affiche en WebGPU exactement de la même façon avec le même code et du coup maintenant on a vu que WebGPU c'était quand même plus ergonomique il y a plus de messages d'erreur c'est plus web orienté que WebGL l'était et c'est aussi plus performant alors WebGPU il y a eu quand on a eu quand on a voulu faire le designer WebGPU on avait trois trois grands aspects qu'on prenait en compte les deux premiers sont des aspects à cause du web la sécurité parce qu'il ne faut pas que WebGPU permette à un hacker de faire des choses pas cool sur votre machine la portabilité parce que c'est quand même bien si une page web elle marche sur tous les OS sur tous les navigateurs et le troisième pilier c'était la performance autant qu'on peut étant donné les deux autres contraintes qui sont quand même plus importantes à cause du fait qu'on est sur le web donc pour ça on a pu faire deux choses la première c'était exposer ou mieux utiliser les fonctionnalités modernes des GPU et ça on va y venir plus tard avec les Compute Shader mais aussi de l'autre côté mieux bâtir WebGPU pour l'environnement dans lequel il va être utilisé qui est JavaScript par exemple quelque chose qui coûte cher dans les API graphiques c'est tout ce qui est les copies de données parce que c'est facile de faire une copie et puis ensuite je ne l'ai pas mise au bon endroit donc je vais faire une autre copie pour le mettre au bon endroit et puis plus on fait de copie plus c'est cher donc on s'est arrangé pour avoir des primitives par exemple on a le potentiel on n'a pas encore implémenté l'optimisation mais le potentiel de faire des copies directement depuis JavaScript sur le GPU sans aucun autre intermédiaire c'est à dire JavaScript écrit directement dans de la mémoire qui est visible au GPU voire même de la mémoire GPU on a optimisé l'import d'éléments HTML image element parce que ça c'est utile par exemple pour charger les textures dans Babylone et enfin un truc dont on est assez fier c'est qu'on a optimisé tout ce qui est l'interaction avec les vidéos c'est à dire qu'en WebGPU ça prend une ligne celle qu'on voit là pour importer une frame vidéo sans faire aucune copie et pour pouvoir l'utiliser dans WebGPU ça c'est utile parce que beaucoup de cas d'utilisation de WebGL aujourd'hui c'est les applications de vidéoconferencing quand on a un background blur quand on a des petites émotions qui débarquent ou même quoi que ce soit même du machine learning pour détecter où est la tête de la personne tout ça aujourd'hui c'est fait en WebGL et donc quand ça va passer en WebGPU c'est super important qu'on ne fasse pas de copie de la frame vidéo parce qu'en WebGL si on veut utiliser la frame vidéo on a le code là qui est déjà rempli de trucs on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais en plus de ça il va devoir transformer la frame de YUV à RGB et ça juste par le fait qu'on doit faire cette conversion sur une vidéo 1080p ça coûte au moins 16 méga octets de trafic mémoire et ça 16 méga octets de trafic mémoire par frame à 120 frames par seconde c'est quand même très cher et ça tue votre batterie si vous êtes sur batterie l'autre chose c'est que dans WebGPU on essaie très fort de rendre explicites les opérations qui sont chères c'est à dire que si le navigateur va devoir compiler un shader jusqu'au binaire pour la carte graphique ça va être un appel de méthode et ça arrive à seulement deux endroits dans l'API parce que c'est très très cher s'il y a des copies à faire on va essayer au plus possible de les exposer dans l'API pour que le développeur puisse contrôler quand ces choses là arrivent pareil pour la location mémoire et au final en dernier on a aussi rajouté des choses qui permettent plus de flexibilité au code JavaScript par exemple si on a un SYNGraph qu'on doit parcourir pour envoyer des opérations à la carte graphique c'est bien si on ne peut le parcourir qu'une seule fois parce que JavaScript même s'il a été optimisé est quand même assez lent surtout pour un truc qui est très pointer heavy comme un SYNGraph et donc l'idée c'est qu'on puisse encoder plein de commandes en parallèle et ensuite les réordonner un peu comme on veut comme ça on fait un seul parcours du SYNGraph et là ça va être la fonctionnalité préférée de Seb qui s'appelle les render bundle donc en gros ce qui se passe c'est que ça c'est du code ça va être du pseudo code j'ai encore fait mon artiste enfin prompt artiste uniquement pour générer un slide à propos de web GPU qui prend feu mais web common graphic units j'ai trouvé un meaning quand même dessus donc ça va et au final quand par frame on est obligé de parcourir toutes les mèches les mèches c'est les éléments visuels qu'on a à l'intérieur d'une frame par exemple le casque tout à l'heure c'est une mèche et pour chacune de ces mèches on va être obligé de faire un set pipeline un set bind group set index buffer plein d'appels de commandes web GPU on serait sur du code natif ça pose pas de soucis ça va super vite le problème c'est qu'à chaque fois qu'on fait un appel comme ça on a un appel qui passe du code javascript au code natif en dessous et ces appels là coûtent assez cher aujourd'hui donc le but c'est de se dire si j'ai 1000 mèches à afficher aujourd'hui je suis à 6000 aller-retour entre le JS et le code natif ce qui coûte super cher du coup j'ai plus de CPU dispo du tout et avec les render bundles ce qu'on peut faire c'est qu'en fait on peut faire un record de tous ces appels sur la première frame qu'on veut par exemple et on va pouvoir le réutiliser sur toutes les frames d'après c'est à dire que si les mèches sont toutes statiques on sait qu'on a je sais pas 10 000 personnes fichées sur chaque frame on enregistre le fait de rendre les 10 000 personnes et juste on rejoue chaque frame frame après frame et on a un seul call à la place de 6000 je sais pas si vous imaginez le gain en termes de performance sur le CPU déjà le PC ne prend plus feu du tout donc et ce qui se passe c'est qu'au final il y a des scènes qu'on ne pouvait même pas faire avant en WebGL et c'était pas possible du tout qui sont rendues possibles en WebGL la plupart des petits jeux on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'environnement la plupart du temps on a toujours soit le caractère et le reste pas trop de choses autour juste une petite texture histoire de dire en fait c'est lié à ces limitations là on ne peut pas rendre énormément de mèches ça prend énormément de temps de rendre beaucoup de choses à l'écran grâce au render bundle c'est un problème un peu du passé donc ça c'était ce pourquoi la spec était designée et nous on est allé même plus loin avec Corentin c'est qu'on a dit pourquoi ne pas enregistrer aussi un bundle par mèche c'est à dire qu'on va trouver un middle ground c'est pas du tout prévu pour on va trouver un middle ground qui est ok on garde la flexibilité de quand même pouvoir gérer toutes les mèches séparées si on doit en enlever une en rajouter une etc et on enregistre un bundle par mèche on se retrouve avec le même nombre d'appels qui va être environ 10 sur le transfert javascript vers le code natif on a toujours un peu d'overwade parce qu'on parcourt le Syngraph ce qu'on ne ferait pas dans l'autre cas c'est quand même beaucoup moins que ce qui peut se passer dans le cas de départ donc pour ça on va vous faire une petite démo qui est donc là on a une scène qui tourne en WebGL sur laquelle on va faire en fait tous les appels qu'on a besoin sur du WebGL on s'aperçoit que le temps d'utilisation CPU il est environ à 17 millisecondes par frame ce temps c'est uniquement le code javascript il n'y a pas le code de rendu du tout à l'intérieur c'est uniquement le temps qu'on a besoin pour parcourir les 10 000 éléments qu'on a à l'intérieur de cette scène pour envoyer toutes les commandes au GPU maintenant si jamais on fait exactement la même chose en WebGPU du coup en utilisant cette technique de render bundle là on a un seul render bundle qui tourne pour toute la scène on peut quand même updater la position de la caméra on se retrouve à environ 0,2 millisecondes par frame de temps d'utilisation CPU donc c'est quand même pas mal en termes d'improvement et ce serait juste impossible en WebGL aujourd'hui et ça c'est permis grâce à la collab qu'on a eu aussi avec le groupe WebGPU ouais parce qu'en fait nous on avait donc cette démo là c'est celle qu'on a présentée à je crois Google I.O. 2018 et on avait les render bundle à ce moment là sauf que c'était pas dans la spec c'était quelque chose que l'équipe de Chrome poussait et se disait c'est trop bien il faut absolument qu'on le fasse mais les autres navigateurs n'étaient pas hyper chauds et en fait c'est comme on a eu la démo cette démo là et qu'on a montré au groupe de standardisation c'est là que les autres navigateurs se sont dit alors oui c'est un peu un hack mais les gains sont tellement énormes qu'il faut le mettre dans la spec donc c'est grâce à ça qu'on a eu les render bundle et ensuite si je me souviens bien ils étaient pas assez flexibles et donc on a rajouté des choses pour que Babylon puisse mieux les utiliser et donc les render bundle c'est une des nouvelles fonctionnalités et c'est la nouvelle fonctionnalité préférée de Seb mais quand même la grosse nouvelle fonctionnalité de WebGPU ce sont les compute shaders alors les compute shaders c'est c'est une fonctionnalité qui permet de voir la carte graphique comme un coprocesseur parallèle général c'est à dire que la carte graphique elle est plus là seulement pour faire des triangles et c'est tout elle est là pour faire du calcul parallèle en WebGL si on voulait faire des calculs parallèles un peu généraux par exemple du machine learning il faut que je mette du machine learning parce que c'est une presse où il y a Google par exemple du machine learning on était obligé de dessiner des triangles et de faire les calculs par pixel du triangle et chaque pixel correspondait à quelques poids d'un layer d'un réseau de neurones ou quelque chose comme ça comment ça fatigue un peu ok et le problème avec ça c'est que quand on fait par exemple une multiplication de matrices qui arrive souvent dans les convolutions et tout ça on arrive à un cas d'utilisation où deux pixels adjacents du triangle vont faire les mêmes axes mémoire quasiment les mêmes calculs juste suivant les lignes et les colonnes ils peuvent réutiliser des choses mais là comme ils ne se parlent pas ces différents pixels du triangle et bien on perd pas mal en performance on a des axes mémoire redondants on a des calculs redondants et on a zéro flexibilité sur où vont les résultats de nos calculs parce qu'ils vont sur le pixel en question les compute shaders c'est quelque chose de beaucoup plus général on a un bloc de mémoire partagé donc les différentes les différentes unités arithmétiques d'un même bloc GPU peuvent se partager des accès mémoire peuvent se partager des calculs partiels de leur matrice de leur convolution et tout ça et ils peuvent écrire où ils veulent dans la mémoire qui leur a été donnée et donc ça c'est bien on peut avoir des résultats beaucoup plus rapides pour une implémentation qui n'était pas optimisée sur le large language model d'avant on avait un x3 et là on a encore sorti une fonctionnalité qui permet d'avoir un 50% supplémentaire donc c'est un x4,5 et il y a d'autres choses qui s'en viennent donc pour le machine learning sur le web WebGPU c'est The Shade mais les compute shaders c'est pas que pour le machine learning ça peut servir à tout ce qui est parallèle sur la carte graphique les systèmes de particules par exemple sont des choses qui sont possibles aujourd'hui en WebGL par exemple Babylon en a mais il faut utiliser ce qu'on appelle transformfeedback qui est une fonctionnalité incroyablement difficile à utiliser qui est vraiment le compute shader du pauvre et en gros personne ne l'utilise à part Babylon alors qu'avec des compute shaders c'est beaucoup plus facile le post-processing de frame c'est beaucoup plus pratique à faire avec des compute shaders les calculs d'animation ça on va le voir juste après et plein d'autres choses qu'on peut faire directement sur le GPU plutôt que de le faire sur CPU plutôt que de utiliser des triangles pour faire croire aux GPU qui dessinent des triangles mais en fait faire les calculs qui nous intéressent en particulier Unity il y a deux jours a annoncé le support WebGPU en alpha dans leur moteur et ils ont sorti une démo donc ça c'est un de leurs personnages d'une démo qu'ils avaient fait et c'est une démo où il y a plein de fois ce personnage et normalement ils sont tous animés sur CPU avec WebGL et donc c'était lent parce qu'il y a quand même beaucoup de points animés et c'était tout lent avec WebGPU ils peuvent faire l'animation le calcul de l'animation des mèches de ce personnage sur la carte graphique et comme c'est un processeur qui est optimisé pour faire du calcul parallèle ça se passe très bien on a une démo de ça ok je vais faire un rapport de bug ça vous prouve que c'est des vraies démos quand même c'est pas des vidéos du coup bon voilà donc là c'est le personnage et donc bon ils sont tous animés indépendamment là ça se voit pas parce qu'ils ont la même animation mais au final le GPU les traite vraiment ou le moteur les traite vraiment comme des personnages animés indépendamment et tout est fait sur la carte graphique j'ai pas la démo en WebGL parce qu'elle serait trop lente l'autre chose on parlait de système de particules ils ont fait cette petite démo parce qu'aujourd'hui c'est leur conférence Unite et ils présentent le support WebGPU dans Unity alors je ne sais pas s'ils ont déjà présenté cette démo ou pas donc j'espère qu'ils vont pas me tuer mais mais bon ils l'ont mis en public sur leur forum donc et donc c'est des systèmes de particules je crois que là il y a un petit million de points ou quelques millions de points qui sont dessinés et animés avec différents effets avec des compute shaders donc les compute shaders c'est bien c'est ça et nous du coup on les utilise aussi dans Babylone un peu pour les mêmes raisons c'est à dire que par exemple les animations qu'on voyait dans Unity avant aujourd'hui on utilise des textures pour le faire donc c'est ce que disait Corentin le compute shader du pauvre en gros qui ont un super gros overhead parce qu'on a la rasterisation de triangles on a tout le state qui passe entre les deux à la place d'avoir uniquement les calculs nous quand on a vu ça on s'est dit direct jusqu'où on peut le pousser normal c'est la première question qu'on s'est dit quand Corentin nous a dit qu'il y avait les computes donc j'ai un de mes collègues d'ailleurs qui a fait la plupart de l'implémentation WebGPU je le remercie dans Babylone qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui qui a porté une démo Unity qu'on a le lien en fait ici qui sert à faire de la simulation d'océan et donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a récupéré ça il a tout porté en mode WebGPU avec Babylone donc on a en gros par frame 250 compute shaders qui tournent donc je vais vous montrer la démo voilà ça paraît pas grand chose mais quand on sait la complexité en fait au niveau de la génération en fait d'océans et de vagues par exemple de simulation de vagues en temps réel c'est quand même une belle perf déjà dans Unity ça tournait c'était déjà beau que ça tourne dans Unity mais maintenant qu'on puisse faire tourner ça en web en temps réel sans avoir de problématiques de FPS c'est juste génial en WebGL on a essayé de le faire en WebGL ça marchait pas du tout on était vraiment trop limité par l'API WebGL cette démo ça nous a aussi quand même permis d'améliorer sur la collab le support des compute shaders alors oui juste pour dire là ce qui est cool c'est que la démo elle peut utiliser plein de techniques mathématiques en l'occurrence là elle fait des transformés de Fourier elle en fait deux je crois pour générer les vagues et c'est quand même stylé qu'on puisse faire ça sur le GPU parce qu'avec WebGL ça serait vraiment difficile cette démo pour nous elle a été super importante pour deux choses déjà ça a été enfin vous êtes arrivé avec la démo on n'était pas au courant de vous bosser dessus quasiment et c'était vraiment bien moi non plus d'accord mais c'était vraiment bien parce que nous on était là avec nos triangles nos cubes WebGPU ça marche mais c'était pas très intéressant et là quand on arrive avec ouais bon et donc quand on a eu cette démo ça a été super pratique pour montrer aux gens que WebGPU c'est pas juste un jouet c'est vraiment un vrai truc qui va marcher et l'autre chose c'est que c'est une démo qui est assez demandante pour WebGPU parce qu'il y a beaucoup de choses et donc elle a trouvé des bugs assez difficiles à trigger notamment un bug que Intel a passé une semaine à débuguer c'était horriblement compliqué enfin on en parlait depuis 6 mois mais c'était un Eisen bug et un type a passé une semaine à le débuguer au final c'était juste un inférieur ou égal qui aurait dû être un inférieur ou quelque chose comme ça mais mais c'est le genre de démo qui est hyper utile quand on fait une nouvelle API et donc c'était un peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui c'était que être un early adopter d'un standard c'est vraiment gagnant-gagnant pour les gens qui font les standards comme moi ou les implémentations c'est vraiment bien parce qu'on a des cas d'utilisation concrets il y a des gens qui arrivent et qui disent non mais en fait moi je m'en moque de ce que tu as designé dans ton coin j'ai besoin de faire ça et donc on va pouvoir résoudre on peut se focaliser pour résoudre les problèmes des vrais utilisateurs de l'API et aussi ça permet de voir que certaines fonctionnalités ne servent à rien on a beaucoup de feedback sur ce qui marche ce qui marche pas ce qui est trop compliqué l'ergonomie donc ça ça a été vraiment cool et puis on a aussi des démos stylées comme on a vu avant et pour nous en fait être early adopter ce qui a été génial c'est le time to market je parle pas du temps entre le début de la spec et la fin de la spec je parle une fois que la spec est shippée le temps qu'on met à shipper notre engine ça a été fait instantanément on l'avait déjà en fait c'était un temps négatif et du coup on a quand même aussi réussi à avoir un peu d'influence sur la spec avoir les features dont on avait besoin qui ont été pris en compte à l'intérieur de la spec s'ils avaient du sens il y en a d'autres qui n'ont pas été pris en compte mais c'est vrai que ça n'avait pas de sens non plus pour tout le monde et on a un support dédié c'est à dire que sans l'aide de Corentin je pense qu'on aurait mis 10 fois plus de temps à implémenter WebGPU à l'intérieur de notre engine parce que là chaque fois que j'avais une question je pouvais l'appeler et avoir directement la réponse sur à quoi ça sert comment l'utiliser efficacement etc et donc c'est ça aujourd'hui s'il y a un standard dans votre domaine qui est en cours de création ou même qui est déjà là mais qui est étendu petit à petit et bien vous pouvez en fait les gens qui font le standard seront contents si vous venez les voir et vous donniez votre feedback et vos cas d'utilisation etc donc si c'est quelque chose qui vous intéresse si vous avez le temps faites-le parce qu'au final si c'est un standard que vous finissez par utiliser ça va être un grand gain de temps parce que vous aurez une meilleure compréhension de la chose vous aurez une influence sur le fait que le standard supporte votre cas d'utilisation et les gens qui font la spécification et tout ça à côté ils seront vraiment super heureux de collaborer avec vous voilà c'est la fin de notre présentation donc si vous avez des questions on sera on sera où ? on sera en dessous et par là pas très loin voilà et là il y a le QR code vers le open feedback de cette présentation si vous voulez nous mettre une bonne note sinon le faites pas voilà merci merci merci